Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de complexe. Je pense que c'est une vidéo qui est super super importante à faire parce qu'on est beaucoup beaucoup d'humains sur la planète et je pense qu'il n'y a pas une seule personne sur cette planète qui n'est pas complexée par quelque chose. Du coup, je me suis dit que j'allais vous aider aujourd'hui en vous apportant mes conseils personnels qui ont pu m'aider moi à dépasser mes complexes et aussi des conseils que j'ai pu trouver un petit peu partout sur internet et qui je pense sont plutôt pas mal. J'espère vraiment que cette vidéo va vous être utile et c'est parti ! Alors le premier conseil, c'est de réaliser que personne n'est parfait. Je pense que c'est vraiment super important de se dire qu'en fait, ben tout le monde est différent, tout le monde a des formes différentes, mais personne n'est parfait, il n'y a pas de corps parfait. On n'a pas tous la même définition de la perfection et je pense que ça n'existe pas en fait parce que, ben qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est parfait ? Réfléchissez à ça. À quel moment on a défini ce qui est normal et à quel moment on a défini ce qui est parfait ? C'est juste quelque chose sur lequel on se base au quotidien mais qui ne sont pas réels. Chacun est comme il est mais c'est ça qui fait la beauté. Mon prochain conseil, c'est de réaliser qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul. Si par exemple, vous êtes super complexé de votre cellulite, moi la première, il faut bien vous dire qu'en fait, il y a 90% des femmes qui ont de la cellulite. Je pense qu'à un moment donné, il faut relativiser et se dire qu'en fait, ben c'est normal, vous n'êtes pas tout seul dans ce cas. Il n'y a pas besoin de complexer en se disant, ben je suis la seule à avoir ça, c'est super moche, machin machin. Non, clairement, il y a 90% des femmes qui ont de la cellulite. Il faut bien réaliser qu'en fait, vous n'êtes jamais tout seul, peu importe votre complexe ou votre caractéristique physique ou ce que vous ressentez, etc. Personnellement, je pense que les complexes, ça provient de la société dans laquelle on vit et ça provient de l'avis des autres et le jugement que l'on reçoit. C'est mon avis, je ne sais pas du tout si ça vient de là ou quoi que ce soit, mais moi, c'est ce que je ressens en fait, c'est que je me dis, ben en fait, de base, je ne suis pas complexée. C'est le fait que les gens me critiquent ou le regard que portent les gens sur moi qui me complexe. Par exemple, si personne n'était là pour me juger ou voir ce que je n'aime pas chez moi, ben je m'en foutrais en fait. Donc voilà, je pense que c'est super important de réaliser qu'en fait, les complexes, ça ne provient pas de nous-mêmes. Je pense qu'à l'origine, personne n'était complexé, mais à partir du moment où on a commencé à se juger, à se critiquer et avoir un regard négatif sur les gens, que les complexes ont commencé parce qu'on se dit, ben en fait, eux, ils vont pouvoir me juger sur mes points faibles et sur ce que moi, je n'aime pas. Et donc, ça devient des complexes en se disant, ben si moi, je n'aime pas et je ne vois que ça chez moi, ça va être pareil pour tout le monde. Moi, un de mes gros complexes, c'est d'avoir des boutons de fièvre. J'en ai super souvent parce que c'est à cause de l'anxiété et du stress et c'est dur, je ne peux pas les contrôler quoi. Et c'est un de mes gros complexes parce que les gens ne voient que ça. L'autre jour, je me suis pris une remarque dans ma classe me disant, ah, tu as un gros truc sur ta lèvre. Ok, et c'est là où ça fait mal. Et c'est là où on se dit, ben en fait, ça nous complexe parce qu'on sait que les autres gens pourront le voir et que déjà, si on n'aime pas ça chez nous, en plus, ça fera encore plus mal de recevoir des critiques dans la tête pour quelque chose qu'au final, on ne contrôle pas vraiment. Je suis désolée, la forme de notre corps, ce qui apparaît comme bouton, comme imperfection, la cellulite, tout ça. Certes, on peut essayer de contrôler, mais ce n'est pas non plus de notre faute quoi. Je pense qu'il faut bien se concentrer sur le fait que nous, on ne serait pas autant complexé que si personne n'était là pour juger. Une des plus belles réussites dans la vie, ce serait de pouvoir se détacher complètement du regard des autres et n'être pas complexé par des choses normales parce que les autres diront que ce n'est pas beau, etc. Bon bref, ça fait 5 minutes que je parle sur ça, c'est cool de pouvoir s'exprimer. Prochain conseil du coup, c'est de s'écouter soi-même et pas les autres, j'en reviens un peu plus au même point. Mais voilà, si vous, ça ne vous dérange pas, il ne faut pas que ça commence à vous déranger parce que quelqu'un le fait ressortir, etc. Si vous aimez mettre des pulls assez moulants alors que vous avez des formes, n'essayez pas de les cacher en mettant des gros pulls, etc. Parce qu'on est comme on est et je pense que c'est cool de s'assumer comme on est. Prochain conseil, c'est de parler de ses complexes à quelqu'un. L'air de rien, en parler à quelqu'un, ça fait qu'on s'assume et ça nous fait avancer dans la démarche de ne pas être complexé. Parce qu'en parler à quelqu'un, c'est s'ouvrir. Donc il faut le faire à quelqu'un de confiance parce que c'est super dur de se dire « Bah en fait, cette personne, maintenant que je vais lui dire, elle ne pourra avoir que ça. » C'est pas le cas. Si vous vous ouvrez à quelqu'un de confiance et qui vous savez qu'il ne va pas vous juger, ouvrez-vous et je vous promets que ça fait vraiment du bien de parler de ses complexes à quelqu'un qui les comprend ou à quelqu'un qui a vraiment quelque chose à faire de vous et qui ne va pas vous empirer la situation et qui va vraiment vous faire prendre confiance en vous et ça va totalement vous faire décomplexer. Prochain conseil, c'est de bien choisir son entourage. Je vous dis pas de choisir votre famille parce que ça, c'est pas possible et malheureusement, des fois, dans une famille, le jugement est beaucoup plus présent au sein de la famille que dans nos groupes d'amis, etc. Mais si vous pouvez choisir vos amis, surtout prenez des personnes qui ne sont pas négatives, qui ne vont pas vous juger ou vous rabaisser. Alors je vous dis pas de prendre des amis qui seront menteurs et qui ne vont pas être honnêtes avec vous. Si par exemple, cette couleur, ça ne vous va pas, ils vous le diront. Mais c'est pas pour autant que ça va vous rabaisser. Ils vont essayer de vous tirer vers le haut justement et c'est ça qui est important quand on choisit ses amis. Prochain et dernier conseil, c'est d'avoir confiance en soi. Ça, c'est super dur à refaire et je pense que ça prend beaucoup, beaucoup de temps avant de vraiment avoir confiance en soi. Encore une fois, c'est quelque chose qui est assez varié. C'est assez dur de l'expliquer. C'est assez dur de préciser exactement ce que c'est. Mais je pense que c'est important de se dire que voilà, on a tous un corps et qu'il faut s'accepter comme on est. Mais avoir confiance en soi quand on est complexé, c'est important pour être décomplexé justement. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. J'ai vraiment utilisé cette vidéo pour pouvoir m'exprimer sur des choses dont j'ai besoin de m'exprimer en fait. Donc j'espère quand même que ça aurait pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et à vous abonner. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo.